Emma est une jeune femme joyeuse. Elle aime la vie et sourit toujours. Elle habite dans une petite ville tranquille. Chaque matin, elle va au travail à vélo. Elle travaille dans une librairie. Elle adore lire et parler avec les clients. Un jour, elle rencontre Thomas. Il entre dans la librairie pour acheter un livre. Il est grand et gentil. Thomas et Emma parlent de livres. Ils aiment les mêmes histoires. Ils rient et se sentent bien ensemble. Après quelques rencontres, Thomas invite Emma à dîner. Elle accepte avec joie. Ils vont dans un petit restaurant. Le dîner est merveilleux. Ils parlent pendant des heures. Emma se sent heureuse. Elle aime être avec Thomas. Les jours suivants, ils se voient souvent. Ils vont au cinéma, se promènent et mangent ensemble. Ils sont très contents. Emma pense tout le temps à Thomas. Quand elle est avec lui, elle se sent spéciale. Elle commence à tomber amoureuse. Un soir, Thomas dit « Je t'aime » à Emma. Emma est la plus heureuse du monde. Elle lui dit « Je t'aime aussi ». Ils passent beaucoup de temps ensemble. Ils visitent des musées, font du vélo et regardent des films chez Emma. Les mois passent. Leur amour grandit. Emma pense que Thomas est l'homme de sa vie. Elle est très amoureuse. Un jour, Thomas semble triste. Emma lui demande ce qui ne va pas. Mais il ne répond pas tout de suite. Thomas dit à Emma qu'il doit partir. Il a trouvé un travail dans une autre ville. Emma est surprise et triste. Emma ne veut pas que Thomas parte. Mais il dit qu'il doit le faire pour son futur. Emma comprend, mais elle est déçue. Les jours avant le départ de Thomas sont difficiles. Emma et Thomas essaient de profiter, mais ils sont tristes. Le jour du départ arrive. Emma et Thomas se disent au revoir. C'est un moment très triste. Emma pleure. Après le départ de Thomas, Emma se sent seule. Elle va au travail, mais elle n'est pas heureuse comme avant. Emma essaye d'appeler Thomas, mais il est très occupé avec son nouveau travail. Il parle moins souvent. Avec le temps, Emma commence à se sentir mieux. Elle passe du temps avec ses amis et fait des activités qu'elle aime. Elle lit beaucoup et va à des cours de peinture. Elle découvre de nouvelles passions. Elle est moins triste qu'avant. Un jour, Emma reçoit un message de Thomas. Il dit qu'il pense à elle. Emma est surprise et très contente. Il commence à parler un peu plus. Mais Emma comprend que leur relation a changé. Elle est plus indépendante maintenant. Emma se rend compte qu'elle peut être heureuse sans Thomas. Elle apprécie sa vie et ses nouvelles activités. Elle rencontre de nouvelles personnes et sort avec ses amis. Elle sourit de nouveau. Elle se sent forte et confiante. Emma comprend que l'amour est important. Mais elle sait maintenant qu'elle peut être heureuse seule. Emma est une jeune femme joyeuse. Elle aime la vie et sourit toujours. Elle habite dans une petite ville tranquille. Chaque matin, elle va au travail à vélo. Elle travaille dans une librairie. Elle adore lire et parler avec les clients. Un jour, elle rencontre Thomas. Il entre dans la librairie pour acheter un livre. Il est grand et gentil. Thomas et Emma parlent de livres. Ils aiment les mêmes histoires. Ils rient et se sentent bien ensemble. Après quelques rencontres, Thomas invite Emma à dîner. Elle accepte avec joie. Ils vont dans un petit restaurant. Le dîner est merveilleux. Ils parlent pendant des heures. Emma se sent heureuse. Elle aime être avec Thomas. Les jours suivants, ils se voient souvent. Ils vont au cinéma, se promènent et mangent ensemble. Ils sont très contents. Emma pense tout le temps à Thomas. Quand elle est avec lui, elle se sent spéciale. Elle commence à tomber amoureuse. Un soir, Thomas dit « Je t'aime » à Emma. Emma est la plus heureuse du monde. Elle lui dit « Je t'aime aussi ». Ils passent beaucoup de temps ensemble. Ils visitent des musées, font du vélo et regardent des films chez Emma. Les mois passent. Leur amour grandit. Emma pense que Thomas est l'homme de sa vie. Elle est très amoureuse. Un jour, Thomas semble triste. Emma lui demande ce qui ne va pas, mais il ne répond pas tout de suite. Thomas dit à Emma qu'il doit partir. Il a trouvé un travail dans une autre ville. Emma est surprise et triste. Emma ne veut pas que Thomas parte, mais il dit qu'il doit le faire pour son futur. Emma comprend, mais elle est déçue. Les jours avant le départ de Thomas sont difficiles. Emma et Thomas essaient de profiter, mais ils sont tristes. Le jour du départ arrive. Emma et Thomas se disent au revoir. C'est un moment très triste. Emma pleure. Après le départ de Thomas, Emma se sent seule. Elle va au travail, mais elle n'est pas heureuse, comme avant. Emma essaye d'appeler Thomas, mais il est très occupé avec son nouveau travail. Il parle moins souvent. Avec le temps, Emma commence à se sentir mieux. Elle passe du temps avec ses amis et fait des activités qu'elle aime. Elle lit beaucoup et va à des cours de peinture. Elle découvre de nouvelles passions. Elle est moins triste qu'avant. Un jour, Emma reçoit un message de Thomas. Il dit qu'il pense à elle. Emma est surprise et très contente. Il commence à parler un peu plus. Mais Emma comprend que leur relation a changé. Elle est plus indépendante maintenant. Emma se rend compte qu'elle peut être heureuse sans Thomas. Elle apprécie sa vie et ses nouvelles activités. Elle rencontre de nouvelles personnes et sort avec ses amis. Elle sourit de nouveau. Elle se sent forte et confiante. Emma comprend que l'amour est important mais elle sait maintenant qu'elle peut être heureuse seule. !